Nous sommes à cinq jours des élections. Certains électeurs continuent à consulter leurs noms dans des centres de vote pour diverses raisons. Certains retrouvent leurs noms dans les listes, d'autres par contre voient leurs noms affichés dans d'autres sites de vote. C'est un constat fait par nos reporters dans quelques centres de vote de la Commission électorale nationale indépendante de la ville de Kinshasa. Trois mois après l'affichage par la Commission électorale nationale indépendante des listes provisoires dans les différents sites de vote, l'on enregistre de moins en moins de gens qui viennent vérifier leurs noms. Nous sommes ici à l'antenne Kinshasa 111 de la CENI du Bobokoli, située dans la commune de N'Galema. Dans les tableaux d'affiches, certaines listes ont été déchirées. Chrétien, après avoir vérifié son nom, se dit satisfait de l'avoir retrouvé. J'ai perdu ma carte de lecteur, alors je suis venu au centre d'enrôlement de Bobokoli où je me suis enrôlé. J'ai retrouvé mon nom et mon numéro des cartes. Je suis très ravi. Je peux maintenant retourner à la maison communale pour avoir un duplicata. Mais la situation n'est pas la même pour d'autres personnes rencontrées, toujours dans le rue de Kinshasa. Certains électeurs ont vu leurs noms affichés dans d'autres sites de vote, autre que celui où ils se sont enrôlés. Jusqu'à présent, j'ignore là où je vais voter, au centre du complexe scolaire Jonathan où je me suis enrôlé. Je n'ai pas retrouvé mon nom sur les listes. On m'a dit d'aller vérifier au centre de l'école EDA, rencontre cette dame. Une situation mal perçue par ces derniers qui appellent la CENI à revoir leur cas. Nous demandons à la CENI de revoir un peu notre situation. Le centre où mon nom a été affiché, c'est très loin de ma maison. Pendant que moi, je me suis enrôlé tout près de mon lieu d'habitation. C'est plein Hélène. C'est depuis le 3 septembre 2018 que la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste provisoire des électeurs. Plus de 40 millions sont retenus dans le fichier électoral pour ces scrutins du 30 décembre 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !